Merci Christian, merci de ton accueil. Mesdames, Messieurs, bonjour, mes chers collègues de la DTDN, bonjour également. Bon, c'est jamais simple de passer ce matin parce que d'abord derrière M. Messina c'est jamais facile et puis après ce qui s'est passé hier, l'énorme déception qu'on a pu avoir hier après ce match, c'est vrai que c'est pas simple. J'aurais préféré venir le cœur léger après la victoire, mais j'en sais pas le cas. Je suis très fier d'intervenir ici parmi tous ces entraîneurs de renom et doublement fier parce que la thématique que j'aborde, qu'on m'a demandé d'aborder, c'est le tir. Et quand je regarde un peu toutes les thématiques qui sont abordées, sur les 13 thématiques, il y en a 11 qui sont consacrées au stratégique et 2 qui sont consacrées aux techniques. Herman hier et moi aujourd'hui. Je pense que c'est très important de remettre aussi la technique au centre des débats de la formation du joueur. Alors je vais essayer de faire quelque chose de pas facile ce matin. Je vais essayer de décliner le tir sous trois domaines. Les débutants, véritablement, une méthode d'apprentissage du tir que je vais vous proposer, des joueurs confirmés et des joueurs experts. Je vais essayer en à peu près une heure et quart de faire tout ça. Ce sera peut-être pas simple, mais voilà. Et puis je vais m'appuyer aussi sur les jeunes cobayes à qui je vais demander de participer activement. Et voilà. Donc je vais me lancer un peu un défi aussi parce que l'apprentissage du tir, ça reste quand même très individuel et individualisé. Mais là, je vais essayer de faire ça avec l'ensemble du groupe. Pour vous dire d'abord que, bien évidemment, c'est une évidence, mais le but du jeu, c'est de marquer des paniers. Donc le tir, c'est vraiment un geste fondamental qui nous différencie des autres sports collectifs. C'est le tir au panier. Donc pour moi, tout entraîneur a le devoir et la nécessité d'apprendre à ses joueurs à tirer. Bien évidemment, quand on est coach professionnel, on a d'autres préorganitifs. C'est peut-être pas une priorité, mais quand on est entraîneur de jeunes en particulier, dans la formation, c'est véritablement une nécessité d'apprendre à ses joueurs à tirer au panier. Je le dis parce que ça n'a pas l'air d'être une si grande évidence quand on voit actuellement des fois les entraînements où la place du collectif est très importante, voire trop importante par rapport à la place du technique et du tir en particulier. J'ai tendance à dire que quand on donne les bonnes bases à un joueur, eh bien c'est pour la vie. Un Benjamin minime à qui on apprend à tirer sur les bonnes bases, eh bien ce tir-là, il va l'avoir pour toute sa vie. Et ça, c'est plus important que d'apprendre des systèmes de jeu, à mon avis. Mais une fois de plus, il faut replacer dans son contexte. Quand on est entraîneur professionnel, quand on manage une équipe de France ou une équipe professionnelle, on a d'autres sujets de préoccupation qui sont prioritaires. Mais là, dans la formation du joueur, la priorité doit être mise sur les fondamentaux individuels et collectifs et le tir en particulier. Dire aussi que le tir, si ça s'appuie sur des principes communs, néanmoins un tir, c'est tout à fait personnel. Ça prend en compte toutes les caractéristiques du joueur, sa morphologie, bien sûr, et son état d'esprit. Donc c'est difficile de faire du copier-coller sur un tir. Et quand on veut véritablement aller loin, c'est vraiment le travail individualisé. C'est ce que j'ai fait depuis 2006. Entre 2006 et 2012, je me suis consacré essentiellement à cette mission de travailler avec les joueurs individuellement, à l'aide de multividéo en particulier. Et véritablement, nous, il y a des relations très proches avec le joueur pour essayer ensemble de reconstruire un tir ou corriger certaines choses. Mais en tout cas, ça se fait véritablement avec l'assentiment du joueur. On ne peut pas faire des choses contre l'avis du joueur. Ça, c'est une nécessité. Dire aussi que quand on aborde le tir, c'est multifactoriel. On ne peut pas dire que c'est ça, c'est ça. Voilà. Ça dépend bien évidemment de la morphologie du joueur. Excuse-moi, mais il y a des... Excuse-moi, mais il y a... Ah, OK. Il y a des coachs qui demandent que justement, ce sera traduité. Alors, je vais reprendre un peu, peut-être, le mot. Non, non, mais... On y va ? Pour la suite. Ah, this coach is going to be... Sorry. This coach is going to be talking about shooting, shooting for beginners, middle level, and high level. That's the topic that he will be developing. So, I apologize, I see if you didn't hear or what. But he's going to be able to translate anyway. If there's a pardon, he will call me for that. Vous venez à... Ah, OK. Donc, je voudrais dire que le tir est multifactoriel. Shooting is with multiple factors. Donc, la morphologie, les qualités physiques des joueurs, il faut prendre en compte. Bien sûr, les aspects techniques, les aspects technico-tactiques, tactiques, stratégiques, à quel moment on reprend les tirs, la sélection des tirs, tout ça, c'est important dans un match. Et probablement, la chose la plus importante, puisqu'on l'a bien vu encore hier soir, c'est l'aspect mental qu'il ne faut pas oublier. Quand on interroge les joueurs professionnels, j'ai eu l'occasion de le faire, et c'est souvent la première chose qui revient, c'est l'aspect mental. Je pense qu'il faut avoir développé chez le joueur des intentions de tir. Quand il est sur le terrain, la première chose quand il a la balle, c'est d'avoir l'envie de tirer. On voit des équipes évoluer lors de ce championnat d'Europe extraordinaire. André L'Italie, par exemple, mais d'autres. On voit que les joueurs, ils sont dans cette intention de tir. Et puis, je terminerai l'introduction, disons qu'il y a forcément tout ça, ce sont ce que j'appelle, moi, les facteurs intrinsèques du joueur. Et puis ensuite, il y a des facteurs extrinsèques. Et je pense que le coach a un rôle, justement, dans ce développement du joueur, dans l'intention, dans le fait qu'il va donner au joueur l'intention de tirer. Je pense que ça, c'est très important. Et enfin, pour finir cette introduction, après parler des facteurs d'intérieur, qui peuvent être dépendants des joueurs. L'autre facteur d'intérieur, c'est le coach, qui peut implémenter un rôle pour tirer pour les joueurs. Bien, donc, je vais commencer par un travail que je fais toujours avec des joueurs débutants. Voilà, et puis, je vais essayer de faire, de faire voir un certain nombre d'exercices. Donc, ça va aller assez vite. Je ne resterai pas longtemps sur chaque exercice. Et puis, je ne vais pas chercher à corriger trop ce matin, ce n'est pas le but du jeu. C'est de faire voir beaucoup d'exercices et d'essayer d'expliquer pourquoi je le fais. The purpose of this morning will be just to show you drills, beginning, with the beginners. I will not adjust and I will not correct all the players. Mostly, the purpose of this morning is to show you most of the drills you can do. Ok. Donc, pour moi, les fondamentaux du tir reposent sur trois éléments. La gestuelle, les appuis et le rythme du tir. The three main factors that could be considered in shooting are the footwork, gesture, and the balance. Voilà. Donc, des choses importantes aussi, avant de démarrer, c'est qu'il faut avoir toujours en tête, c'est la notion d'équilibre et la notion de confort. Quand on tire, on doit être à la fois équilibré, confortable, même si on verra à la fin qu'on peut être en déséquilibre, mais contrôlé, bien sûr. Fluidité, gainage et relâchement. Donc, confort. Balance must be combined to comfort. Of course, you can chew also in a non-balance situation, but still, we all talk about girdle, girdle your hip and also your footwork for this. Ok, on va démarrer. Vous mettez, alors je vais mettre de face comme ça, mais vous pouvez vous mettre comme ça ici et puis un peu autour de moi. Et en fait, vous allez faire l'exercice en même temps que moi. You will be fronting the coach. Ce que je peux au départ souvent, j'ai un petit groupe comme ça. Je vous demande de mettre la balle ici. On va commencer déjà à faire voir un petit peu l'aspect gestuel sans l'utilisation de la balle, ce qui peut paraître un peu bizarre. Je vous demande d'avancer légèrement si vous êtes tous droitiers ou y a-t-il des gauchers parmi vous ? Un gaucher, non. Il faudra que tu aies un intervertisse. Avancer, alors je vais me mettre de face. Avancer légèrement le pied droit pour les droitiers. Et puis fléchissez un peu les jambes de telle manière à être dans une situation un peu confortable. Donc, mettez-toi un tout petit peu devant moi, comme ça je vais te prendre comme référence. Même si tu tournes le dos, ce n'est pas très grave. Donc, je vais te demander de faire comme moi. Ok ? Je vais te demander de tendre les mains comme ça. Voilà, ok ? Tu es droitier, donc tu vas faire une extension du poignet droit. Voilà, et puis tu vas faire une rotation du poignet gauche. Voilà, comme ça. Et à partir de ce moment-là, tu vas simplement plier les coudes. Non, de telle manière à avoir, voilà, ici. Si tu as les bras tendus, ici tu as un angle de 90 degrés à peu près, d'accord ? Si tu as les bras tendus. Ok ? Il suffira que tu plies les coudes, ici, et tu auras naturellement le ballon placé lorsque tu feras un tir en suspension. Ok ? Je répète. Donc, vous pouvez le faire tous, s'il vous plaît. Vous avez une extension de la main droite, voilà, vous vous renversez là, voilà, et vous pliez le coude, de telle manière à ce que vous ayez les mains au-dessus du plan de la tête. Donc, moi, je considère que ça, c'est à peu près votre geste naturel, voilà, ok, et que le ballon est au-dessus de la tête, voilà. Et après, on pourra demander éventuellement d'avoir le coude un tout petit peu plus haut. Ça, c'est une éventualité. Mais déjà, au minima, que l'angle soit de 90 degrés. Donc, on y va, on se met ici, on se met là, voilà, et puis on le fait deux, trois fois comme ça, on regarde un petit peu comment on se situe. Et puis, on a à peu près la gestuelle naturelle, d'accord ? Moi, je considère qu'il faut avoir une gestuelle naturelle avec un relâchement des épaules. Ce n'est pas la peine d'avoir une volonté de fermer les coudes ou quoi que ce soit. Moi, c'est ma méthode, je ne dis pas que c'est une fois de plus, vous ne prenez pas, moi, je vous donne ma méthode d'apprentissage, voilà, ok ? On va juste simuler un petit peu le geste, donc on va se fléchir un petit peu, on va partir d'en bas, et puis on va faire aussi, on va essayer de retrouver un petit peu, voilà, cette gestuelle naturelle, en partant d'en bas, ici, on imagine le ballon ici, et puis on l'a... Naturelle, c'est-à-dire que, soit si tu as les bras ici, quand tu as les coudes, il ne faut pas qu'il y ait de tension particulière, il faut qu'il y ait une forme de relâchement, c'est très, très important. Comme on a fait ça, pareil, on fait ça ici, et puis on peut mimer le geste du tir, ici, comme ça, et on mime le geste du tir, avec toujours ce relâchement du poignet, caractéristique, bien évidemment, ok ? Ça, c'est la première chose. Maintenant, vous allez prendre la balle, ok ? La deuxième chose qui me paraît importante, c'est le placement des mains sur la balle. Je considère un bon placement des mains sur la balle, va engendrer plutôt un bon tir, d'accord ? Et si on n'a pas les mains bien placées sur la balle, ça reste difficile. A good head position will bring a nice shot, ok ? Donc, moi je demande toujours de prendre la balle dans le sens des rayures, donc vous voyez que le ballon a des rayures, bien évidemment, ok ? Et on va poser la balle sur son genou droit, ok ? Et on va mettre la main droite comme ceci, d'accord ? Bien, là, ici, en décollant légèrement la paume. On ne veut pas que la paume de la main touche, ok ? Mais les mains, les doigts sont écartés, ok ? Alors après, si on va aller un petit peu plus loin dans le détail, on peut utiliser la valve, ici, qui représente l'équateur du ballon. Et on peut positionner ses doigts en fonction de la taille de sa main, parce que moi j'ai des petites mains, mais il y en a qu'on a des plus grandes mains, soit en mettant l'index au niveau de la valve, ou au contraire en mettant l'intervalle entre les deux doigts. À partir du moment où on a la valve, ici, on va pouvoir mettre la deuxième main. La deuxième main, c'est la main d'équilibre. Elle n'a pas d'importance, enfin, elle a une importance, mais elle n'a pas d'utilité dans l'aspect moteur du tir. Elle est juste là, la main gauche, la main d'équilibre, elle est juste là pour aider à monter la balle, d'accord ? Donc, elle ne doit pas perturber la gestuelle, d'accord ? Donc, on la mettra sur le côté, en partant par le petit doigt, on va poser d'abord le... Enfin, ça, c'est théorique, mais en s'appuyant d'abord sur ces trois doigts-là. C'est eux qui maintiennent ici, et après, la main vient se placer naturellement. Bon, dans la théorie, si on peut avoir les doigts en T, c'est-à-dire que les pouces, si vous placez votre ballon, vous allez constater qu'en plaçant votre ballon, vos deux pouces forment un T. Théoriquement, la deuxième main est la main gauche, il ne devrait pas distinguer le tir, et vos deux doigts devraient former un T avec la doigte verticale pour le tir et l'horizontal pour le T. D'accord ? Donc là, ça, c'est pour moi une priorité, parce que si on tient bien le ballon, on a des chances de le geste au vent. Par contre, si on le tient sur le côté, comme ceci, ou il faudra le replacer au moment du shoot, ce qui arrive à certains joueurs, ou alors, justement, on n'aura pas une bonne geste. Donc ce qu'on peut faire ici, avant de commencer à se mettre sur le panier, c'est d'apprendre à faire rouler le ballon sur la cuisse, ici, de telle manière à faire travailler déjà l'articulation, probablement la plus importante, c'est l'articulation d'une poignée, mais c'est toutes les articulations entrent en jeu, et le shoot démarre toujours du pied pour finir jusqu'au bout des doigts. Et néanmoins, j'articulerai la main, l'articulation de la main, une des choses les plus importantes. Donc, on fait ce petit mouvement-là, ok, ici, et puis on va tout de suite enchaîner sur le premier exercice. Donc je vais vous demander de vous répartir sur les quatre paniers, voire éventuellement le panier un peu plus petit là-bas, et puis je vais prendre ce panier-là comme référence que moi-même a demandé, et donc le premier exercice que je vais faire, donc on va commencer très très près du panier dans un premier temps. Je vous rappelle qu'on est ici dans une situation d'apprentissage, ça peut être pour des enfants, donc on ne va pas commencer loin, on va commencer près du panier. Pendant tous les exercices qu'on va pouvoir faire, la plupart du temps, vous pourrez le faire. On va déterminer cinq spots, soit à zéro degré, soit à 45 degrés, dans ces cas-là, on tirera avec la planche, de la manière habituée à avoir des repères différents, soit de face, 45 degrés, et là-bas. Donc si vous êtes plusieurs, vous pouvez utiliser les cinq spots et changer de spot. Premier exercice, prendre le ballon comme j'ai dit, avec les mains placées ici, faire rouler la balle pour mettre le poignet en extension, ici, et de là, faire un mouvement, ici, voilà, c'est juste. Ok ? Donc je vais vous demander de faire un mouvement sans vous arrêter. D'accord ? C'est-à-dire que le mouvement va partir d'en bas et vous essayez de mettre de la fluidité sans vous arrêter. pas de temps d'arrêt. On y va, c'est parti. Alors vous prenez, vous mettez une zone, voilà. Et pendant que vous chutez, donc, vous allez, vous allez chutez, j'aime bien aussi, bon, peut-être pas les premières séquences, mais assez rapidement pour des joueurs un peu plus confirmés. et un échauffement, par exemple, c'est de mettre des contrats. Allez-y, chutez. Alors, par exemple, je viens de dire, on va faire 10 points, 10 points par spot, ça fait 50 points. mais les 10 points, c'est 1 point par panier marqué, et 2 points si c'est un switch. Parce que le fait de dire un switch, ça va renforcer la qualité de la trajectoire et la volonté de mettre le panier parfait, en quelque sorte. c'est pour ça que je double la valeur du switch pour obliger le joueur ou la joueuse à essayer de trouver la meilleure trajectoire possible de telle manière à ce que le ballon rentre directement dans le panier, y compris avec la planche. dans ce premier exercice, je le demande véritablement à ce que le mouvement soit fait de manière continue. Ce que moi j'appelle dans le rythme, parce que j'ai parlé de gestuelle, appui et rythme, là on va dire que les appuis, voilà, c'est statique, donc à part placer ses pieds correctement un peu d'équilibre, c'est pas ce qu'il y a de plus important. là on va parler véritablement de la gestuelle, mais en même temps le rythme, c'est ce que j'appelle moi un rythme à deux temps, c'est-à-dire j'enchaîne un deux. alors on insistera également sur, déjà sur la rotation du ballon, donc l'effet du poignet, extension, flexion du poignet qui va donner cette rotation du ballon qu'on voit chez tous les grands joueurs, l'effet rétro dans la balle. On va essayer de se concentrer sur le travail du poignet de telle manière on va se concentrer sur le back spin du ballon, puis le poignet et la fin de la motion dans la capacité de la shooting. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi le premier exercice à faire avec des jeunes. Je commence pas volontairement par le travail à une main parce que je me suis rendu compte que chez des jeunes, des petits, c'est trop compliqué le travail à une main. Alors comme on a vu maintenant, comme on a vu ce que j'ai appelé moi le tir en deux temps, sans s'arrêter, on va faire la même chose, mais cette fois-ci on va faire, on va changer de rythme, on va faire du trois temps, c'est-à-dire un, deux et trois. Oh merde, pardon, excusez-moi. Un, deux et trois. Vous voyez la différence ? Premier exercice, l'exercice se fait en un, deux. Deuxième exercice, un, deux et trois. Essayez de trouver le rythme. Alors pourquoi ? Parce que le un, deux et trois préfigure le tir en suspension. Alors est-ce que le tir, on va faire trois fois parce que ceci est pré-determinant le chute que tu vas faire dans le jeu. Voilà. Donc le tir, le tir en, on va dire un peu en, le tir en deux temps, c'est moi aussi ce que j'appelle, ce que j'appelle le tir en extension, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on tire en même temps qu'on saute. On tire en même temps qu'on saute. On remange. et le tir en trois temps, c'est véritablement, moi, ce que j'appelle de mon côté le tir en suspension, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'arrêt en l'air. ce qui signifie qu'il y a une motion mais qu'il n'est pas dans l'air pendant l'extension de votre body. Donc, c'est, voilà, ça me paraît important de faire un petit peu la différence entre les deux, sachant qu'un joueur, il doit pouvoir utiliser, à un moment donné, les deux tirs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il veut tirer de très loin, il veut tirer à 7 mètres, il va être plutôt dans une dynamique de tir en extension. Ce qu'on appelle aussi le set shot. Et en revanche, s'il est en train de dribbler et qu'il doit s'arrêter faire un stop tir, à ce moment-là, on va être dans une dynamique de tir en suspension, c'est-à-dire que là, on va monter, on va marquer un petit temps d'arrêt en l'air et on lâchera la balle au moment de la descente. au moment où on va descendre, c'est à ce moment-là que le ballon quitte les doigts du tireur. Bien. Une fois qu'on a fait ça et qu'on s'adresse à des joueurs un petit peu plus avancés mais néanmoins débutants, le travail du tir à une main me parait aussi très important. Donc ici, on va chercher à lever un peu plus haut le coude. Là, ici, c'est le minima, 90 degrés. On va chercher à monter un petit peu le coude ici et on va effectuer un tir vraiment à une main en cherchant véritablement l'extension à la fois de l'épaule, du coude et la flexion du poignet. Donc on essaiera vraiment de se sensibiliser sur tout ce travail à une main. On va demander à la main gauche, alors on pourrait la laisser dans le dos, mais on va demander de la positionner sur le côté sans qu'elle gêne quoi que ce soit. Donc ne prenez pas la balle avec les deux mains. Prenez la balle à une seule main, repositionnez votre ballon dans le sens des rayures. Essayez de trouver la solution pour prendre le haut de ballon, le positionner comme on a fait au départ, rappelez-vous, l'exercice de base. On positionne son ballon au-dessus de la tête, au-dessus du plan de la tête. Voilà. On essaie de lever le coude un tout petit peu plus haut que les 90 degrés. et puis on fait cette extension, donc ce geste final. Voilà, ici. En essayant toujours de respecter, rappelez-vous, si vous marquez en switch, c'est deux points, si vous marquez normalement, c'est un point. On va faire un tir, il faut forcément localiser la cible. Donc, on parlera plutôt de localisation de cible plutôt que de viser particulièrement. Néanmoins, comme on doit en fin de compte viser un espace, un trou, quand on tire, on vise un trou. Donc, c'est difficile de visualiser un trou. On ne peut visualiser le trou qu'à partir du moment où on a visualisé ce qu'il y a autour, donc le cercle. Donc, on est obligé de visualiser le cercle. Donc, le cerveau va faire une analyse en 3D. Et vous allez donc vous concentrer sur un point précis du cercle, mais non pas pour viser ce point précis, mais pour visualiser l'espace, le trou, et pour envisager une trajectoire de telle manière que le ballon en donnant. Mais la visualisation d'un point précis sur le cercle est importante. D'accord ? Et après, une fois que vous avez visualisé un point précis, à ce moment-là, vous allez chercher donc à obtenir une trajectoire. To aim a target, a specific target on the stream is very important. So you've got to build up this construct, this target. On s'aperçoit que les joueurs experts visualisent un point très précis. Alors, ça peut être, par exemple, l'endroit où il y a le filet qui commence à descendre. Là, c'est un point précis sur le cercle. Très, très tôt, visualisent ce point précis et ça leur permet très rapidement de prendre, comme vous le dis, une photographie et d'ensuite tirer. Ce qui fait que, en faisant ça, ça peut aller très, très vite derrière. On s'aperçoit que les joueurs, les grands joueurs, ont déjà en pensée une visualisation de ce target qu'ils ont déjà construit. Alors, bien évidemment, on parle du cercle, mais on peut faire exactement la même chose avec la planche. Là, c'est un petit peu plus large parce qu'on peut visualiser un espace un petit peu plus large. On sait que le spot, globalement, quand on est à 45 degrees, globalement, c'est au-dessus du rectangle, de l'angle du rectangle. C'est globalement ici. Mais la zone est large. La zone est très, très large. de l'arrière, le target, quand on est à 45 degrees, c'est au-dessus du rectangle, c'est au-dessus du rectangle, ou bien sûr, le bord. Le bord. OK. Bien. Donc ça, je voulais aussi en reparler un petit peu. On va changer, on va faire maintenant un certain nombre d'exercices. Maintenant qu'on a fait, pour moi, ce qui est basique, le travail ici qu'on a développé, le travail en deux temps, le travail en trois temps, et puis le travail sur le... à une main, qui me paraît très important. Un petit exercice que j'aime bien. Go ahead. C'est l'exercice de Steve Nash. Donc ça, c'est bien pour s'échauffer. On pose le ballon par terre, on va mettre ses mains ici, et on se redresse ici. Voilà. OK. Donc on prend le ballon ici, on finit là. Steve Nash drill has designed this drill from the ball going up... Là, je pose la balle ici. Going up all the way. C'est difficile à 9h30 du matin. OK, on y va. On s'écarte un tout petit peu. On prend la balle au sol. Donc là, on va véritablement travailler sur cette gestuelle, ce qu'on appelle le tir en extension, cette gestuelle en deux temps. Où là, on va chercher la fluidité du geste. We will aim for the fluidity of this gesture, the mechanics, without a fluid motion. Voilà. Il n'y a pas de temps d'arrêt, il y a une volonté de... C'est... Ça part du sol et ça finit au bout des doigts. Ça part du sol et ça finit au bout des doigts. Ça part du sol et ça finit au bout des doigts. Donc là, on voit par exemple... Je vais prendre un peu de détenant. Lui, ça c'est pas mal. Ça pourrait être au niveau du... Not so bad. It could be better. Mais là ici, on voit qu'il y a des temps d'arrêt. On voit que c'est un petit peu saccadé. Tu vas essayer de prendre la balle et de ne pas arrêter ton mouvement. C'est possible. Don't stop your motion. From the moment you get the ball until the end. on voit que c'est... Look for this flow de tee. Voilà. Alors là, il manque vraiment du poignet. Il manque vraiment du toucher de balle. Sinon, le geste, ça va dire... C'est pas trop mal. Mais c'est vraiment... Toi, c'est un problème vraiment de toucher de balle. Donc, le travail de poignet. Donc, le travail de main pour toi, l'attends. c'est pareil. On met des joueurs suivants. On fait toujours les contrats. On écarte un petit peu. Bien sûr, on s'éloigne un petit peu. Toujours ces mêmes contrats. Mais vous pouvez faire le contrat que vous voulez. Mais c'est bien aussi de mettre... On va maintenant passer un autre exercice reconnu mais que j'utilise beaucoup. Essayez de ne pas faire très bien des chaises par terre pour ne pas abîmer le beau parquet et le keep stand. Donc là, on va travailler, vous savez, les gestes basiques, mais on va refaire pareil. Assis sur une chaise. Donc... On est assis sur une chaise. Ici. Donc, vous mettez une chaise et puis vous allez faire tour à tour. Ici. On peut reprendre le même exercice de base. Bien placer ses mains ici. On va prendre la balle et on vient correctement ici. Voilà. OK ? Ça, ça peut être intéressant aussi à faire pour ce travail gestuel. Il peut aussi être intéressant pour cette mécanique, la shooting mécanique. Voilà. On peut shooter deux ou trois shoots chacun et on lui redonne la balle et puis on fait pareil. Alors là, ça peut être intéressant aussi à faire avec des joueurs blessés. Je l'ai fait récemment avec une jeune fille. Avec des joueurs blessés, ça permet de travailler le shoot. You get wounded players. It could be a great drill to make them still work while they are with injury. Et donc là, sur ce geste, on va faire un geste continu. C'est difficile de faire un geste arrêté. On est obligé de faire un geste continu sur cet exercice-là. Alors, on démarrera. Moi, l'exercice que je fais, je fais toujours aussi l'exercice dans les cinq positions pour trouver des angles différents et puis avoir des sensations différentes au niveau du tir. Mais après, aussi, ce qu'on peut faire, c'est reculer la chaise. You can consider the same drill with five positions, five different angles as we saw previously, but you can also consider to step back with the chair. Voilà. Donc, au fur et à mesure, on recule la chaise et puis, on sait tous que Hervé Dubuisson, qui je rend hommage ce matin, qui est de l'humeur, un des certainement le plus grand shooter français de l'histoire, on sait tous qu'il s'amusait à tirer du milieu du terrain et s'assit sur une chaise. Don't forget that, for example, Hervé Dubuisson, which was one of the greatest shooters that we had in this country, was using himself just to shoot with a chair from middle of the court. OK. Alors, je passe assez vite. Je passe assez vite, mais c'est aussi un autre exercice qu'on va faire avec la chaise. Cette fois-ci, on va se mettre un tout petit peu plus loin. Another exercise you can do with the chair. Alors là, pour l'instant, on a fait du travail statique, pardon. uniquement statique. On est d'accord au départ. On va commencer dans ce que j'appelle le statodynamique. Donc, on va démarrer statique et on va se relever. Donc ici, je me place là, ici, là, je fisbalise la cible, je me relève et je tire. Je suis assis, je fais mon petit mouvement de poignet et je remplace bien mon ballon, là, ici, et je me relève et je tire. J'essaie d'avoir une bonne finition, de finir le bras vers la cible, d'avoir le poignet relâché. C'est parti. Alors, on est toujours dans une dynamique de tir en deux temps. Voilà, ok, on y va. Et moi, je fais cet exercice, je démarre de la ligne des lancers francs et on finit souvent la ligne blanche. Et ça, on peut le faire même avec des jeunes. C'est une question de coordination. C'est plus la coordination que la force. Bien sûr, quand on mesure 2,5 mètres, qu'on est costaud et qu'on est coordonné, c'est plus facile qu'une benjamine qui va peser 40 kg. Voilà, c'est évident. Mais même une benjamine qui va peser 40 kg, si elle est bien coordonnée, ok, elle pourra réussir cet exercice alors qu'un altérophile costaud qui ne sera pas coordonné, il ne réussira pas. Donc, la coordination est très importante dans le tir. C'est juste une question de coordination plus que la haute ou la force. Ok ? On commence à reculer un petit peu. Juste un tout petit peu pour qu'on voit. Et moi, je travaille beaucoup cet exercice pour notamment le tir à trois points. Je construis souvent ce tir et je travaille sur ce tir surtout pour le 3-point-shot. Donc, alors, essayez véritablement de faire ça et de tirer en même temps que vous vous levez. Tirez en même temps que vous vous levez. Think about shooting while you are getting up. Lui, il est déjà dans une dynamique de tir en suspension. C'est-à-dire qu'il monte et il a un petit temps d'arrêt en l'air. Ce n'est pas exactement ce que je veux moi. Là, j'ai vu des joueurs qui me faisaient peut-être un peu mieux. Dans le tir en extension, il y a cette volonté d'accélération progressive du ballon. Donner de la vitesse à la balle. Je rappelle que ce sont des tirs qu'on va faire de loin. Ce sont des tirs de loin. Ce sont des tirs qu'on prend en général ce qu'on appelle les catch and shoot. Ce sont des tirs qui sont pris sans dribble la plupart du temps. C'est quand on est placé qu'on attrape et qu'on enchaîne. Et souvent, c'est de loin. Dans ce tir, n'oubliez pas que ce tir est construit pour être coupé rapide avec seulement deux fois l'extension. Donc, le ballon a acquiré la vitesse en même temps que le ballon a accès. Voilà. Donc, pareil, on va varier les distances de la chaise de telle manière à faire en sorte qu'on recule, 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 recule. Et je travaille, je vous dis souvent, des très très longues distances pour faire comprendre aux joueurs que même à 8 mètres, 9 mètres, on peut tirer. Donc, c'est plus une problématique de coordination qu'une problématique de force, véritablement. on va finir pour cette première partie qui est, on va dire, ce que je donnerais un peu les fondamentaux pour un débutant. On va replacer les chaises, s'il vous plaît. on va passer maintenant sur des joueurs déjà plus confirmés et on va tout de suite faire l'apprentissage du tir en suspension. Pour l'apprentissage du tir en suspension, je vais commencer par cet exercice qui est un exercice très athlétique puisque le tir en suspension c'est véritablement la capacité à s'arrêter, équilibrer, sauter et ensuite effectuer un tir. Donc le premier exercice ça va être de démarrer ici, donc le talon au sol ici, très en arrière ici et de ramener rapidement son pied, d'effectuer un saut et de tirer. D'accord ? Donc ici je suis là, je suis ici. Décidément je ne suis pas vraiment très bon. là, je saute, voilà c'est mieux. Ok ? Je refais, je suis ici, j'ouvre ici, je saute et je tire. Je saute et je tire. I jump and I shoot. Then I shoot. Ok ? A vous de jouer, chacun veut le tour. Allez on y va. Et ça on peut faire ça autour de la raquette, je rappelle ici, on attaque ici, c'est véritablement, pour ceux qui connaissent un peu l'athlétisme, c'est véritablement le saut honteur. Quand on arrive ici, quand on arrive et qu'on court et qu'on va on a la barre ici, on attaque le talon ici, on déroule le pied, ok ? On lance la jambe libre ici, et bien on va être dans une dynamique de saut à hauteur. Écartez vos pieds, beaucoup plus près du panier. Beaucoup plus près du panier ici. Ramène fort, saute haut, essayez d'aller au maximum de vos copacités de saut. parce que s'il faut explorer le maximum de chacun. Si on reste dans l'intermédiaire, on ne sait jamais où on est. Si on demande aux joueurs d'aller au maximum dans son saut, ça ne veut pas dire qu'il fera un match. Mais au moins, il saura jusqu'où il peut aller. Et en fonction des circonstances, il pourra utiliser plus ou moins son saut. Il mettra la pêche ou il mettra moins ? Tant qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller, et bien on va pas trop loin. Restez plutôt près du panier mais essayez vraiment d'être dans une gestuelle dynamique. Moi, j'essaie d'enchaîner par exemple des exercices où on va enchaîner 10 sauts de suite, 10 tirs de suite très dynamiques. on peut travailler, on peut faire des rotations. Très très large. Essayez de démarrer vraiment avec le ballon très très bas ici, très très bas et de ramener ici. Et c'est ce qu'on va retrouver après au niveau du shoot. C'est ce geste, cette montée rapide du ballon qui va donner cette extension. Vous savez tous, quand on saute, on utilise ses bras pour sauter haut. C'est cette énergie là, de l'élan et c'est cette énergie ici qu'on va retrouver dans le shoot en suspension. L'énergie. Et c'est pour ça que j'aime bien les marettes très très bas moi. Ça va contre les idées de beaucoup mais moi, je suis convaincu, j'en parlais tout à l'heure, que quand on shoot, on part d'en bas et le ballon il est bas. Et tous les grands joueurs ils démarrent avec le ballon au genou. Tous quasiment. je suis convaincu que le shot est venu vers le niveau de vos pieds et vers le haut. Certains ne pensent pas de la même chose que moi mais vous pouvez parler de ça plus tard. Donc là, allez-y, continuez, cherchez véritablement jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'à quel moment vous pouvez, la limite maximale auquel vous pouvez rester et au dernier moment, vous essayez de galacher la balle le plus tard possible. et on va retrouver donc du coup beaucoup de toucher de balle. Beaucoup de toucher de balle. Allez, allez chercher haut. Voilà. Et puis au fur et à mesure, on va pouvoir s'écarter un petit peu plus mais dans un premier temps, restez assez près du panier et cherchez allez haut. Utilisez vos capacités physiques. remain as close as you can at the beginning then progressively back up to release the ball and also to begin your drill and your shot. OK. Quand on a fait ça, on peut enchaîner maintenant, commencer à parler un petit peu plus des appuis. Donc ce qu'on va enchaîner, c'est on va partir de, on peut se mettre par petit groupe ici, c'est se lancer la balle là et puis commencer à travailler sur des arrêts alternatifs. Once we have done this, we can consider footwork. OK. Donc on va commencer par l'alternatif et on verra le simultané après. C'est un choix, ça pourrait être l'inverse mais la plupart du temps c'est plus facile. OK. Donc on est ici, on se lance la balle. Moi je suis droitier donc je vais faire gauche-droite. Je lance la balle ici, je fais gauche-droite et je tire. Left-right and I shoot on my feet. Alors là, on n'est pas dans un saut maximal mais on est néanmoins dans une recherche où tu es en suspension. C'est-à-dire qu'on va monter, on va marquer ce petit arrêt en l'air. OK. Et on va shooter. On n'est pas dans une dynamique de tir en extension comme tout à l'heure. On y va. Donc là, on se lance la balle avec de l'effet rétro. Un, deux, bien on shoot. Let's go. Pas trop loin, pas trop loin non plus. C'est pas... C'est pas... On your feet. OK. Un, deux, tranquille. Voilà, on commence à monter. Voilà, on peut monter un petit peu plus haut, un petit peu moins haut. Un, deux. Un, deux, voilà. On essaie de... Toujours bien prendre le ballon dans le sens des rayures si c'est possible. On peut lancer la balle de face, légèrement sur le côté, se replacer. On peut faire la backspin avec l'arrêt simultané. We can do the same thing OK. Donc là, pareil, on lance la balle ici. Arrêt simultané. Shoot. So there's no two steps, it's just jumpstart. Arrêt simultané. Shoot. Two feet in the same time in the same position. On va retrouver l'écartement des pieds qu'on avait au début quand vous aviez le ballon entre les jambes. À peu près la largeur des épaules. Et là, on travaille maintenant sur deux arrêts simultanés. And it will be simultaneous. Pas trop loin. Les deux pieds en même temps. Jumpstart. OK. On va enchaîner maintenant sur quelques petites séries. On est déjà dans les joueurs confirmés. Donc là, on va mettre un peu de rythme, un peu de vitesse. OK. trois joueurs avec moi. Après, vous pouvez prendre des plots et faire pareil là-bas. Je ne sais pas si on aura assez ou peut-être même ici. Donc, un joueur ici qui va être bondeur, deux ballons, un passeur et un joueur qui tire. On va faire des séries de six tirs. D'accord ? Tu vas commencer sur un joueur. Voilà. Donc là, on va travailler vraiment maintenant, on va commencer à mettre de la vitesse d'exécution. Donc ici, tu vas faire un peu de tip-in, tu vas accélérer, toi, tu vas lui faire la passe quand il va arriver ici et on va faire des arrêts alternatifs. Donc, gauche-droite, droite-gauche. Tu vas faire un, deux, trois, quatre, cinq, six. OK ? À chaque fois, tu marqueras un petit temps d'arrêt ici avec un peu de tip-in et tu accéléreras derrière. Tu prépares bien tes mains. Toi, tu fais une passe. Tu peux lui demander de faire une passe à terre ou direct. Ça, c'est comme tu veux. OK ? Et tu enchaînes le rebond et ainsi de suite. OK ? On est tous prêts là-bas. On fait alternatif pour commencer. Après, on fera simultané. Let's go, go ! Allez, on passe. Un, deux, shoot. Trois places. Tip-in. Accélération. Arrêt. Voilà. Un petit peu de difficulté sur le reste de l'autre côté. Left-right. Là-bas, c'est du simultané. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Accélère. Prépare tes mains. Un, deux. Tire. Repositionne-toi. Pip-in. Accélération. Voilà. Ici. Petite. Voilà. Dès que tu en as fait six, tu changes. Pip-in. Accélération. Prépare tes mains. Un, deux. Six shots and you change. OK ? Voilà. OK. On change. Bon, ça, c'est un exercice de base. Moi, je le fais beaucoup au centre fédéral. On fait des séries de dix et il faut mettre sept minimum. Si on n'a pas mis sept, on recommence jusqu'à temps qu'on ait mis sept. Out of ten, you must score seven shots. That's the goal. Des gars comme Westermann, Livernizzi, c'est des gars qui font neuf sur dix et dix sur dix. C'est rare quand il tire. Quand il rate, plutôt. C'est exceptionnel quand il rate. Donc, c'est une référence pour moi parce que, voilà, les bons joueurs avec un bon rythme, ils font du neuf sur dix, dix sur dix. Great players scored nine out of ten on this drill. Et là, j'insiste toujours sur le petit saut là. C'est un petit saut, vous savez, hop, pour accélérer. C'est un peu comme au tennis quand le joueur, entre chaque coup, c'est un petit saut pour ne pas repartir à droite ou à gauche. Et je trouve ça intéressant au basket parce qu'on est toujours dans les accélérations et le fait de faire un petit saut pour repartir vite. Le premier coup que vous faites en direction de votre shot est le même à ce que vous voyez au tennis. Quand le joueur va de l'autre côté à l'autre, on a le même pied. Quand il explose, avant que vous accélérate pour aller au ballon. Voilà. Bon. On peut faire rapidement une série, peut-être tout le monde ne passera pas, mais une série de tirs en suspension en simultané. Donc la même chose, mais cette fois-ci pour recevoir la balle et l'arrêt de tirs simultané. Voilà. Bien les deux pieds ensemble. Prenez de la vitesse, par contre. Essayez d'arriver le plus vite possible. La capacité à s'arrêter, équilibrer après un sprint est fondamentale. Si on ne sait pas s'arrêter équilibrer, on ne peut pas shooter. La capacité de se arrêter après la vitesse quand vous poussez en balance est essentielle dans ce jeu. C'est pour ça qu'il faut, dès qu'on a commencé à avoir des joueurs un peu confirmés, aller tout de suite dans la recherche de la vitesse maxi. C'est pourquoi quand vous avez ce type de niveau de joueurs, c'est essentiel de donner de la vitesse à vos drills. OK. Alors comme on a fait des exercices intensifs, on va passer maintenant au lancer franc. bon. C'est un sujet d'actualité, c'est évident. Je ne reviens pas sur la tragédie d'hier soir. Alors là, je vais prendre l'exercice de Michael Jordan. Donc, ce qu'il faisait souvent quand il faisait des travails de lancer franc, c'est qu'avant qu'on lui donne la balle, déjà, il mémorisait son geste. Il répétait deux ou trois fois le geste. OK. Ensuite, donc, il faisait son geste. Il ne va pas être dedans, lui, il les mettait tous. Je ne vais quand même pas faire comme hier soir, non ? C'est bon. Et le troisième, c'est la même chose, mais les yeux fermés. Ah, c'est bon. Voilà, donc, une gestuelle à vide pour remémoriser le geste. Le shoot normal et le shoot les yeux fermés. Allez-y. C'est très intéressant de travailler les yeux fermés. On a parlé de la visualisation, de la cible, etc., de l'importance. C'est forcément ça qui est important. Mais, avec les yeux fermés, on découvre des sensations kinesthésiques qu'on n'a pas les yeux ouverts. Parce que vous découvrez des sentiments que vous n'avez pas quand vous utilisez vos yeux. Et vous vous rappelez tous du match, je ne me rappelle plus le match exactement, mais ce match où Michael Jordan est en feu et il shoot un lancer franc, les yeux fermés, en regardant un spectateur, et il ferme les yeux et il shoot. C'est célèbre. Je pense que vous vous souvenez de ce jeu que vous voyez avec Michael Jordan qui est shooting un 3-4. On a l'a vu et il a été et après ça il a été regardé sur le match. On va passer alors un exercice que j'aime bien mais ce n'est pas un exercice que de tir. Je vais quand même le travailler un petit peu. A la limite on va tous venir ici. Everybody will come there. Oui, on va tous venir ici. On va faire pareil là-bas. On va mettre les plots. Ce n'est pas qu'un exercice de tir mais pour travailler le tir j'aime bien le faire. Vous allez vous mettre par deux. Les porteurs de balle se mettent ici et les non-porteurs là-bas. C'est un exercice que je fais beaucoup. C'est un exercice de coordination avec deux joueurs. Le shooter est souvent très dépendant du passeur. Il y a une interaction et une bonne passe engendre un bon tir et à l'inverse c'est aussi. Donc, tu vas faire un peu de travail de dribble sur place 3-4 secondes. Tu vas travailler ta manipulation avec la tête levée. Pendant cela, toi, tu vas faire un peu de tip-in si tu vas mobiliser tes appuis. Reculez-vous un petit peu les autres. Après, tu vas décider de partir soit dans la ligne de fond soit au contraire vers le milieu. Si il part en ligne de fond, toi, tu tires à 3 points en tête de raquette. Si en revanche, il part au milieu, tu tires à 3 points dans le corner. il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire avec des passes aveugles, mais aussi on peut le faire avec beaucoup de travail de feinte. On va prendre l'exemple, tu pénètres ici au fond. Après tes exercices, voilà. Et tu vas t'arrêter les deux pieds, les deux pieds en simultané dans la raquette. Tu vas faire une feinte de shoot et tu vas pivoter pour faire une bonne passe au joueur qui lui-même arrive en coordination et qui va prendre son shoot sur ta passe. Donc toi, tu devras pénétrer, t'arrêter simultané, faire une feinte de shoot et pivoter pour passer. Et toi, tu devras tirer et en même temps, tu travailleras le robot offensif également. C'est vraiment un exercice global. Ok ? Et pour le shoot, c'est vraiment se positionner, arriver et donc travailler pour l'instant sur du 1-2. Donc j'arrive ici, 1-2. So working two times shot. Et on va au rebond derrière. On y va, on piétine, on accélère, on accélère, on va placer ses appuis, on fait une bonne passe et on enchaîne. Allez, c'est parti. On fait ça 2-3 minutes, arrêt, passe, enchaînement. Catch and shoot. Pass, une bonne passe, une passe au niveau de la poitrine. Les mains prêtes, les appuis prêts. Good pass for good shot. Hands ready. On y va. Vous continuez pendant que je parle. Pour l'instant, on est tout. Alors on peut le travailler sur du tir à 2 points, du tir à 3 points, on peut y mettre plein de choses, c'est évident. mais j'aime bien parce que c'est un exercice complet. Là, vous avez tout. Vous avez le dribble, vous avez l'accélération, vous avez l'arrêt. Pour moi, c'est fondamental, les arrêts. Très important. Savoir s'arrêter, feinter, pivoter, passer, c'est une base. On ne peut pas jouer si on ne sait pas faire ça. Même à haut niveau, on voit, il y en a que des difficultés. Les grands joueurs le font très, très, très bien. Donc on pourra travailler soit en alternatif, arriver ici, 1, 2, ou également en simultané. Si on prend l'exemple d'un joueur comme Stephen Curry, c'est quelqu'un qui a une dynamique beaucoup de tir en simultané. On prend la balle, il a toujours ce petit saut, ce petit saut simultané, avec en même temps ce mouvement très, très bas d'enchaînement ici, pour lui donner de la vitesse. Il fait toujours un petit saut, un petit saut en arrêt simultané pour se replacer très vite et donner de la vitesse. Je vais regarder. Je vais enchaîner. Est-ce qu'il y a 10h30 ? C'est ça ? Voilà. 10h30. 10h30. OK. Bien. Donc, je voudrais quand même enchaîner. Bon, voilà, vous avez vu un petit peu le principe de cet exercice qui fait travailler un peu tout. Voilà. On va passer maintenant aux 10 dernières minutes au travail plutôt de joueurs experts. si on a parlé, attention, quand on a des joueurs confirmés et des joueurs débutants d'équilibre, ça c'est fondamental. Il faut savoir être équilibré, il faut avoir un bon gainage. On est d'accord ? Bon. Quand on rentre dans les joueurs experts, on voit maintenant la variabilité des tirs. C'est incroyable. Variabilité au niveau des appuis, variabilité au niveau des lâchers. On a pu le constater lors de ce championnat d'or. Donc, il va vary according to your footstep as well as for the release of the ball, the way you release it and where you release it and when. Alors, il y a un exercice, alors j'ai qu'un coussin waif, mais il y a un exercice que je fais beaucoup, enfin un peu moins maintenant et je le fais tranquille, c'est le travail sur un pied. On sait que maintenant le joueur expert qui sait lui shooter de manière équilibrée, parfait, et à l'aise, on voit les images magnifiques, tout ça. Mais aussi, on l'a vu, que maintenant, pour trouver des tirs, il faut travailler dans le déséquilibre. Le déséquilibre contrôlé. Ok, donc on va faire du travail de un tir sur un pied. Ok, donc celui qui va être là et il va utiliser le coussin waif qui va lui donner un plus un travail d'équilibre. Ok, ici et on va travailler ici. Ok, si vous n'avez pas de coussin waif, vous travaillez sur un pied. L'idée étant que il faut contrôler son équilibre et être capable de marquer même si à un moment donné on a un petit déséquilibre. Donc, travaille sur un pied statique pour commencer. ok ? On y va, on reprends les positions. Allez-y avec le waif les garçons là-bas. Alors, on peut travailler sur les deux pieds, mais on travaillera plus particulièrement sur la jambe d'appel. Ici, pied gauche, mais on peut aussi travailler pied droit. l'objectif dans un premier temps c'est de chercher son équilibre. En levant haut la jambe libre. Essayez... Ok, pour l'instant tout le monde a recherché à être bien équilibré. Vous essayez de chercher à lever bien haut la jambe libre ici. Et maintenant, on va essayer plutôt de chercher à commencer à se déséquilibrer de manière volontaire. C'est-à-dire qu'on va monter ici et puis on va laisser à l'arrière et on va essayer de finir en déséquilibre arrière. Après ça, vous allez travailler sur la recherche de votre propre off-balance pendant que vous shootz. L'idée, c'est que quand le joueur va arriver en match, il sera toujours bousculé, il aura toujours des petits appuis arrière et il sera toujours en situation de déséquilibre contrôlé. Donc il faudra quelle que soit la position de ses pieds, il faudra toujours qu'il replace son épaule pour se mettre vers le panier. Vous avez remarqué, je n'ai jamais parlé du coude, mais par contre, je vais parler de l'épaule. l'épaule face au panier. L'épaule face au panier. avec les appuis perpendiculaires au panier, c'est-à-dire qu'on n'a plus les appuis face au panier, puisqu'on sait que traditionnellement, on demande d'avoir les pieds face au panier, même si dans la réalité, beaucoup de joueurs ont les pieds non pas face, mais légèrement de travers. Kevin Durand, que j'ai vu récemment, a les pieds légèrement de travers, mais ça, ce n'est pas très grave. on va faire pareil, on va monter ici, et on va tourner. Pardon ? Je suis prêt qu'il est en train de faire. à la même temps de 90 degrés en face au panier. C'est le refaire. Ici, on monte là, on tourne les pieds et on chou. Bonne fois, Kevin Durand n'a pas ses pieds qui se pointent à l'épaule, mais il est un peu à un angle. C'est parti. Là, on se met donc à 90 degrés, et on va chercher à tourner les épaules. Parce qu'en match, c'est ça qu'on va faire. On va se retrouver dans des situations difficiles et on va toujours retrouver l'épaule. Replacer l'épaule, quels que soient les appuis dans tous les sens, on va replacer l'épaule pour avoir le geste efficace, le geste qui va faire marquer le panier. Bon, je vais vite, mais il faut qu'on enchaîne. on va travailler maintenant le step back. Donc, vous allez démarrer, on va voir un joueur, viens ici, voilà, sans ballon, on va lui passer la balle, ok, on te passe la balle, tu lui fais deux dribbles, step back. Un, deux, step back en arrière, ok, alternatif, un, deux, on y va, on lui redonne, on passe au milieu, on lui redonne la balle, tu fais pareil à gauche, un, deux, step back, tu te replaces, de l'autre côté, lui donne la balle, on lui donne la balle, pareil, de l'autre côté, à gauche, un, deux, step back, ok. Donc, step back, c'est un arrêt alternatif, enfin, on peut le faire en simultané, c'est un arrêt alternatif où on cherche à reculer pour avoir créé de la distance et créer son propre tir face à un défenseur agressif. Donc, tous les joueurs maintenant possèdent le step back et ça fait partie de l'arsenal de tirs des joueurs de haut niveau, des experts. On y va ? Donc, step back. So, this drill is going to ask the players to go two steps and back to him. Voilà, ok, un, deux, en alternatif. To create space between his defenders and himself. Voilà, ok, we can do it one, two steps, we can do it with a jumpstart. Cette recherche, toujours d'équilibre, déséquilibre et contrôlée. On contrôle le déséquilibre. Il est... We are still looking for this exercise in balance, off balance, but you control the off balance. Voilà, bien. on va faire toujours pareil maintenant, mais exercice que j'ai vu faire récemment par Kevin Durand qui est passé deux séquences au centre fédéral et qui a fait deux fois une heure de shoot et que j'ai pu observer et travailler et filmer. donc il a beaucoup travaillé sur des tirs sur un pied. C'est-à-dire qu'il a... On va le faire pareil, recevoir la balle et tir, tir, tir sur un pied. tir en suspension sur un pied. On y va ? Tire en suspension sur un pied. So jumpshot from one step. avec, avec en plus, une volonté d'avoir une trajectoire très très haute, beaucoup plus haute. C'est-à-dire qu'il shoot sur un pied et il essaie de mettre une trajectoire très très haute. With the will to have your shooting arch as high as possible. Et j'étais surpris, il fait énormément de tirs sur un pied, y compris à trois points. Il fait des séries de tirs à trois points sur un pied, comme ça. There was a stone how many shots he was able to do and to work, especially at three point shots, range on one foot. on le voit en ce moment, les grands joueurs, vraiment, je vous le disais, ont une variabilité de tirs. On a vu l'année dernière Navarro faire des tirs sur un pied en match à trois points. Voilà quoi. Donc je pense que l'évolution, ça va être de maintenant que tout est permis, on va dire. Quelque part, tout est permis. Toutes les règles, entre parenthèses, qu'on s'était fixées, les machins, tout ça, c'est pas mettre à la poubelle, ça reste valable. Mais il faut évoluer. Il faut évoluer vers des choses parce qu'ils ont de l'imagination, les joueurs, et ils répondent à un problème, le problème posé par la défense. Alors, deux, trois exercices que j'ai vu faire récemment. Donc celui-là, il travaillait aussi beaucoup, voilà, il travaillait aussi beaucoup avec son coach en tant que joueur intérieur, c'est-à-dire que il travaillait comme ça, ici, il le faut, il le poussait et après, il cherchait un shoot en step back. OK ? Allez-y. Donc un joueur, on va le faire une minute ou deux, j'ai encore deux, trois exercices, je vais essayer de... pas trop déborder. Donc, vraiment en position, position d'opposition, ici, venir ici, et step back et shooter devant quelqu'un qui gêne. Voilà, ça, c'est aussi des exercices qui faisaient beaucoup. Voilà, on va au contact, et ça, je pense que quel que soit le poste de jeu, on peut le faire. on est confronté à cette problématique quel que soit son poste. Donc, contact, step back. Et là, ça peut être sur deux pieds, ça peut être sur un pied. Le step back peut être fait aussi en arrêt simultané, un petit saut en arrière pour placer ses appuis. Je peux le faire en deux pieds et, encore une fois, un jump shot. Avec le milieu de la tournée, et pour finir, un petit exercice que j'ai vu, alors c'est pas... C'est un autre joueur aussi qui est passé, j'ai eu la chance de le voir, c'est Damien Lillard qui joue à Portland. Et j'ai bien observé l'entraînement, pareil, très intensif, pendant une heure, shooting, shooting, shooting. Et il y a un exercice qui m'a vraiment plu. C'est un exercice où il fait ça, il fait un dribble fort et avec un arrêt simultané derrière. Tac, tac, shoot. Ok ? Donc ça donne que, par exemple, tu vas venir ici, on lui donne la balle, un dribble... Ah pardon, excusez-moi. Là. Un dribble fort, tirant simultané. Un dribble fort, tirant simultané. Et, des fois, il a les pieds, il a les pieds dans tous les sens, il repositionne à chaque fois son pied. Un dribble fort, pied. Un dribble fort, on place ses pieds. Donc, un dribble fort, on place ses pieds en simultané. Ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il y avait vraiment une recherche d'explosivité. Dribble fort, à deux mains, replacement des appuis. et le dernier qu'il a fait, à la fin des derniers, c'est dribble fort, retourner, chuter. et le dernier qu'il a fait, 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 vous êtes retourné, retourné, chuter. Voilà, c'est bon. Bien, messieurs, d'abord applaudir, les cobayes, bravo messieurs. Bon, j'espère que vous n'avez pas perdu votre temps. Venez là, venez là, venez là. Bon, donc, merci, merci encore à vous. Merci à vous. J'ai essayé, dans un laps de temps très court, d'essayer de faire pas mal d'exercices. Bon. I try to show you as much, as much as you exercise, as you exercise. il faudrait peut-être rentrer un peu plus dans les détails. Bien redire que quand on veut travailler le shoot, vraiment, c'est plutôt du perfectionnement individuel. c'est vraiment du face-à-face, du tête-à-tête et si possible avec la vidéo. Moi, j'ai appris énormément avec le travail vidéo. Honnêtement, l'œil humain ne voit pas tout. I've learned so much using the video. Il n'y a que le travail vidéo. Use the video because the human eyes doesn't see everything, doesn't connect anything at the same time. Vous savez, j'ai travaillé avec le logiciel Darfish, mais il y en a d'autres maintenant. Et leur slogan, c'est make invisible visible. Rendre l'invisible visible. Et je pense que c'est bien. You get so many software that you use to make the visible visible, non-visible visible. Donc aujourd'hui, pas besoin d'avoir nécessairement des gros trucs. Sur une tablette, vous avez une application qui s'appelle Ubersense, que j'utilise toujours. J'ai toujours avec moi mon iPad. Et dès que je vois une situation, je filme. Et je peux travailler comme ça, image par image. Et là, je vois des choses que mon œil n'aurait pas vues. Et grâce à ça, j'ai beaucoup évolué dans ma conception du tir. Grâce à ce travail que j'ai fait, ça m'a beaucoup aidé. Et avec le joueur, on travaille, on regarde, on corrige, on fait, et on repasse comme ça, on fait un travail de terrain avec les images et on communique. Très important, la communication avec le joueur. C'est son projet, ce n'est pas notre projet. Quand on veut changer un tir, il faut vraiment le convaincre. Don't forget, it's an individual skill. So, as a coach, I have to build up the individual project of the players. So, my job is to organize and to make him think that I'm here to help him, nothing else. And I can use so many software like Ubersense. I always have my iPad with me and I can see him anything and I can talk after that with the players to make him improve. Je conclurai pour dire qu'il faut consacrer énormément de temps avec les jeunes pour l'apprentissage du tir et le perfectionnement du tir. C'est vraiment fondamental qu'il vaut mieux faire moins de collectifs et plus de travail technique que le tir doit être au centre de la préoccupation des entraîneurs et qu'autour du tir, on doit développer l'entraînement. Moi, je verrai, j'aurai un concept d'entraînement avec le tir au milieu et tout ce qu'il y a autour avec forcément l'opposition, les fondamentaux collectifs et ensuite le collectif, mais le tir toujours en place au centre. If I have to build up a philosophy about coaching, especially with the youngsters, I would put at the center the shooting skills and then I will drive around all the other skills that you can use individually and collectively. Voilà, donc vraiment insister sur le fait qu'un joueur qui vient au basket, il vient pour marquer des paniers. C'est son objectif au départ. C'est ça. Donc, il faut, si on passe à côté de ça, on n'a pas compris. Donc, il faut véritablement travailler là-dessus, lui donner des éléments techniques. Il faut faire un peu d'analytique. Il ne faut pas avoir peur de faire de l'analytique sur le tir, même chez les petits. Ce n'est pas très rare. Moi, ça ne me gêne pas. Mais pour donner tout de suite le geste juste, parce que ce n'est pas plus difficile d'apprendre les bons mouvements ou les mauvais. Mais si vous laissez un jeune répéter des erreurs et s'y entraîne tout seul chez lui, il va répéter toujours. C'est difficile. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé pour votre soutien. Merci. 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 Moi, je vais te... C'est pas bon. Voilà.